Un drôle de personnage pénètre au Louvre pour rencontrer Henri IV. Pas de chance. Le roi n'est pas là, il est amoureux, et si vous me permettez l'expression, il court la gueuse. Le visiteur va donc être présenté au géographe du Louvre, un certain Pierre Bergeron. Et il lui raconte qu'il parcourt le monde depuis 15 ans. Bergeron est un peu sceptique. Il va convoquer tous les experts du royaume pour vérifier les dires du gaillard, un breton, avec des sacs remplis de bijoux et de pierres précieuses. On l'interroge, et on l'interroge, et au fil des entretiens, on s'aperçoit que ce n'est pas un mythomane. Ce breton se nomme Pierre Malherbe. Il est né à Vitré, et celui qui cherche à rencontrer le roi est bel et bien le premier homme à avoir fait le tour du monde par les continents. Incroyable, mais vrai. Et pourquoi cherche-t-il à voir Henri IV ? Pour lui proposer de créer une grande compagnie internationale de commerce. Le roi finit par le recevoir. Il lui promet une réponse. Juste après le sacre de la reine, Marie de Médicis, le 13 mai 1610. Et seulement voilà, le lendemain Henri IV est assassiné par un certain Ravaillac. Alors, notre breton repart vers d'autres cieux, avec 700 pages de mémoire sous le bras. Et voilà comment le destin a empêché un globe-trotteur, grand coureur d'aventure, de rencontrer un roi de France. Grand coureur de jupons. Grand coureur d'aventure, grand coureur d'aventure. Grand coureur d'aventure, grand coureur d'aventure, grand coureur d'aventure.